Le service de l'information de CJSO, en collaboration avec Meublendry-Beaulieu et le comité des usagers Pierre de Sorel, présente La Tribune avec Sylvain Rochon. Ici Sylvain Rochon, à La Tribune ce midi, on s'intéresse à celles et ceux que la crise de la COVID-19 confine à la maison les personnes de 70 ans et plus. Comment le supportent-elles et comment nous autres les supportons-nous? Alors mes invités, aujourd'hui, Francine Laplante qui est travailleuse de milieu auprès des aînés, Chantal Guérin de l'Association des aidantes et aidants naturels du Bari-Celieu, Jeannot Beaudet-Landry qui fut durant de nombreuses années enseignante en soins infirmiers au cégep de Sorel-Tracy, Gilles Tessier, Morningman à CJSO, dans les années 50, il envoyait des dizaines de photos photographiées à ses nombreux fans, Suzanne Lalande, communicatrice d'expérience, elle a œuvré notamment chez Cossette, et le docteur Fabien Bonnefoy, que l'on rejoindra pas seulement équipé de son stéthoscope, mais de sa guitare. La Tribune, dès après la pause. Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo, puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi. Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec. C'est pas ce qui m'est arrivé. Imagine-toi donc, je suis allé à l'hôpital. Je prenais ma marche sur le département, puis j'ai trouvé mon dossier tout grand ouvert au poste des infirmières. N'importe qui aurait pu voir mon dossier. Ont-ils le droit de faire ça? Non. La loi de la santé et des services sociaux donne à tout usager le droit à la confidentialité de son dossier. Pour en savoir plus sur vos droits ou déposer une plainte, contactez le comité des usagers Pierre de Sorel au 746-6008, poste 8209, ou écrivez-nous au info à usagerpds.ca. Le tracy est de retour, en deux phases, pour mieux vous servir. Location FGL est maintenant ouverte pour les contracteurs et les entreprises, et à partir du lundi 27 avril, tout sera ouvert au grand public. Du lundi au vendredi, entre 8h et 17h, mais fermé entre midi et 13h. Nous sommes prêts à vous accueillir dans le respect des règles de distanciation sociale, et dès le 4 mai, Location FGL retrouvera ses heures habituelles. Allez consulter notre page Facebook ou notre site web au locationfgl.com et profitez-en pour réserver votre équipement. Et la pluie intermittente pour cet après-midi, ce sera 21, maximum de 8 degrés. 40 % de possibilités d'averse de pluie ou de neige pour ce soir et cette nuit, minimum moins 3. Nuageux avec 60 % de possibilités d'averse de neige, demain mercredi, un maximum de plus 1. Le retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meubles André Beaulieu. C'est la tribune sur les ondes de CJSO qui s'intéresse aujourd'hui à celles et ceux que la crise confine à la maison, les personnes de 70 ans et plus. Francine Laplante, ce sont précisément les gens auprès desquels vous œuvrez. Vous êtes travailleuse de milieu auprès des aînés. Est-ce que cette crise bouleverse votre travail, change votre modus operandi et change vos priorités aussi? En fait, pour ce qui est de la routine, ça change seulement un petit peu. Les rendez-vous que j'avais à domicile, on prend des rendez-vous téléphoniques qui durent le même nombre de temps, sauf qu'on ne se voit pas évidemment pour la sécurité de nos aînés. Pour le reste, il y a des cellules de crise qui ont été montées, donc dans des cas d'urgence, on voyait des organismes communautaires qui ont besoin d'aide et tout ça. Mais pour le reste, ça reste sensiblement pareil. Nos aînés font bien ça. Ils restent à domicile et ils agissent de façon sécuritaire. C'est ça, je vous demandais, est-ce que cette crise bouleverse votre travail? Est-ce qu'elle bouleverse nos aînés? Est-ce que vous sentez chez eux de l'anxiété, de l'inquiétude? Sentez-vous qu'ils pourront longtemps encore supporter ce confinement-là? Pour ma part, je crois que ça va être plus le déconfinement qui va les inquiéter. Ils vont être insécures, ils vont sentir peut-être plus la menace. Présentement, il y en a beaucoup qui restent déjà à domicile, qui sont seuls. Ils ont quand même les contacts téléphoniques avec leur famille. Donc, leur routine ne change pas beaucoup à ce niveau-là. Il y a des questions au départ, savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent et tout ça. Mais maintenant, ça a l'air d'être assez stable. Il y avait des questions au niveau un peu de l'alimentation, les épiceries et tout ça. Puis avec la cellule de crise qui est mise en place, ça va bien de l'eau là. Donc, nos aînés sont, comme je disais tout à l'heure, sont bien. J'ai contact, en fait. Je n'ai pas contact avec toutes les aînés de la Montérégie, toutes les aînés de la MRC de Pierre-de-Sorelle non plus. Mais ils vont bien, nos aînés. Ils sont en sécurité, bien entourés avec tous les services. On parle beaucoup plus de celles et ceux qui habitent les CHSLD et les résidences pour aînés, beaucoup moins de celles et ceux qui, vous allez me permettre la vieille expression, tiennent maison. Mais vous nous dites que ceux-là, dans les résidences, ça va bien. Oui, dans les résidences, ils se sentent en sécurité parce que la plupart des résidences ont mis les aînés en confinement dès le départ. Puis il n'y a vraiment pas beaucoup de cas sur le territoire de MRC. Donc, ils se sentent très en sécurité. Puis il y en a bien qui aiment beaucoup ça, recevoir leur petit repas directement à leur chambre sans avoir besoin de descendre en bas pour aller chercher, pour aller marcher. Alors, on a perdu la communication avec Francine. On va tout de suite rejoindre maintenant Chantal Guérin, qui est la directrice générale de l'Association des aidantes et des aidants naturels du Barri-Cheulieu. Je présume qu'il y a parmi votre clientèle, Chantal, beaucoup de personnes de 70 ans et plus. Est-ce que c'est la majorité? Oui, effectivement. Mais en tout cas, au-delà de 60 ans, c'est la grande majorité. Ça fait que sur 70 ans et plus, effectivement, ça touche une majorité de nos membres actuellement. Le confinement fait partie du quotidien de bon nombre d'aider et d'aidants. Et c'est sauf erreur, justement, là, notamment ce confinement des aidants qu'en temps normal, l'Association des aidants et des aidantes naturelles du Barri-Cheulieu veut briser. Comment est-ce que c'est possible en temps de pandémie? Comment avez-vous adapté votre offre? En fait, dans un premier temps du moment que la crise s'est présentée au jour 1, en fait, qu'on ne pouvait plus recevoir les gens dans nos bureaux, on s'est mobilisé, les intervenantes et moi, puis on a fait des appels au jour 1 pour justement prendre des nouvelles de chacun de nos 140 membres inscrits actuellement. Puis depuis deux semaines, on a réussi à se revirer de bord, comment on peut dire, sur le plan technologique. Donc, on a mis des trucs en ligne. On fait une fois par semaine du Zoom avec des gens pour faire un déjeuner causerie virtuelle. On a aussi mis sur notre page Facebook la possibilité d'avoir un spectacle musical la semaine qui vient de passer. On leur fait des concours. Puis on continue les appels avec eux. Donc, c'est notre façon de garder le contact actuellement avec nos membres. Et en temps normal, vous proposez justement des causeries, des ateliers, mais est-ce que vous ne proposez pas aussi un type de garde à domicile en temps normal? Oui, tout à fait. En plus de toutes les activités qu'il y a dans nos locaux directement pour les membres qui sont des proches aidants, on a un service en parallèle qui est de l'accompagnement à domicile. À ce moment-là, on a des accompagnatrices, des personnes qualifiées rémunérées qui vont à domicile auprès de la personne âgée malade pour pouvoir donner du répit à l'aidant naturel. Ça, ça se poursuit, M. Rochon. Ah oui? Oui, dans cette partie-là de notre mission, on a été décrété comme service essentiel. Alors, depuis le jour 1, j'ai 13 accompagnatrices qui continuent d'aller faire des répits au domicile. Ce que je veux préciser, c'est qu'on est rendu à peu près à 50 % de nos répits actuels. On donne environ 150 heures semaine actuellement, alors que d'habitude, on en donne 300 environ. Parce que vous comprendrez qu'il y a des personnes aînées à domicile, des proches aidants, qui ont eu la crainte de faire entrer des gens dans leur domicile, de peur d'être contaminés éventuellement. Ça fait que ces gens-là ont décidé, dès le départ, de dire « bien, regardez, on va mettre ça en veilleuse pour l'instant, on va regarder comment ça va, puis on verra si on réactive pendant la crise ou quand tout ça va être terminé. » Sauf que le message que je veux donner, c'est que ces répits-là peuvent être activés à partir de demain. On est en contact téléphonique avec ces gens-là pour nous assurer que, tu sais, ça se peut que la semaine 1, la semaine 2, on se dise « on est capable de rester tout seul sans répit », mais la semaine 3, 4, 5, 6, c'est tout ça, la réalité peut changer, puis c'est important qu'ils puissent réactiver les répits en question. C'est extrêmement précieux, il faut avoir été soi-même aidant naturel pour savoir que nous finissons par nous-mêmes perdre en mobilité aux côtés de la personne qu'on aide et qui en a plus beaucoup, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est sûr que, dépendamment, si le proche aidant, c'est par exemple la fille qui s'occupe de sa mère, mais on peut avoir des gens qui ont 40-50 ans, c'est-à-dire qu'ils sont encore en très bonne santé et tout, mais bien souvent, on rencontre des proches aidants qui sont les conjoints. Alors, c'est sûr que si votre conjoint a une malaise d'Alzheimer qui est rendue à 82 ans, il y a des grosses chances que vous aussi vous soyez dans les 70-80, puis que vous ayez vous-même aussi des ennuis de santé, ou en tout cas une autonomie qui est différente de quand vous aviez 40-50 ans. Mais même jeune, ce que je voulais exprimer, c'est qu'on finit par être soi-même encabanné, prisonnier de l'aide qu'on doit apporter. Ce pourquoi, il me semble que votre service d'aide à domicile, de garde à domicile, en tout cas, est extrêmement précieux. Oui, tout à fait, effectivement. Peu importe l'âge du proche aidant, le besoin de répit, il est là, il est constant. Puis juste vous ajoutez aussi que nous, en temps habituel, on a une halte de répit. Donc, le jeudi, on reçoit les personnes âgées malades dans nos locaux, ce qui donne la journée complète aux proches aidants. Puis vous comprendrez qu'avec les directives actuelles, ça, ça a dû être mis en arrêt. Donc, il y a des gens qui ont aussi perdu la possibilité d'avoir une journée complète de répit parce que la halte de répit n'existe pas actuellement. Il y a, Chantal, cet optimiste slogan, ça va bien aller, accompagné d'un lumineux arc-en-ciel. Est-ce que vous avez l'intime conviction, vous-même, que ça va en effet bien aller? Bien, c'est sûr qu'on souhaite. Moi aussi, je suis optimiste. Puis même si parfois on peut penser que ça va mal, ça ne servirait à rien, tu sais, de se rouler dans ça, dans le négatif et tout. Ça fait que je pense que oui, ça va bien aller. Puis je vais vous dire, M. Rochon, les premiers appels qu'on a faits, on était assez surpris de constater que ça semblait assez bien aller pour l'ensemble de nos membres. Sauf que vous savez que plus le temps avance, puis là, il y a des difficultés qui peuvent se vivre. Mais quand on est proche aidant, en temps normal, la résilience, ça fait partie des habiletés qu'ils ont dû développer, le lâcher prise. Ça fait que c'est sûr qu'en situation de crise actuellement, bien, ils font déjà appel à ça en temps normal. Ça fait qu'il y a en haut de la résilience, il y a en haut du lâcher prise. Sauf que la capacité d'adaptation d'une personne, c'est un peu comme un élastique. Si on le tend à trois, à un moment donné, il peut se rompre. Ça fait que c'est ça que nous, on fait à l'association. On est là en vigie pour s'assurer que l'élastique ne va pas rompre. Puis que s'il y a des besoins de soutien ou autre, on va être là pour être capable de faire en sorte qu'ils vont maintenir leur santé. Je présume que vous faites aussi de la référence. Il y a des services dont vous dites à vos membres qu'ils devraient, qu'ils auraient avantage à y recourir. Oui, tout à fait. Déjà en temps normal, on est à un endroit où on fait beaucoup de références avec nos partenaires. En ces temps-ci, vous savez, il a été diffusé par la MRC, par la CDC, différents tableaux avec des ressources qui se sont mises en place. Quand je pense à l'escouade du Carrefour Jeunesse-Emploi pour faire la livraison d'épiceries. Il y a toutes les potes roulantes qui existent en ville, en ruralité, tout ça. Ça fait que ça, oui, on est au courant de tout ça. Puis quand on appelle les gens, on s'assure que s'ils n'ont pas de l'aide de leur entourage pour répondre à leurs besoins essentiels, qu'on est capable de les référer à des ressources qui existent déjà. Un numéro pour vous joindre, Chantal, à l'Association des aidantes et aidants naturels du Bas-Richelieu. Oui, du lundi au vendredi, même en situation de pandémie, tous les transferts des appels sont faits en étant télétravail au 450-730-0880. Chantal, merci beaucoup. Merci à vous. Jeannot Baudelandry, vous avez enseigné les soins infirmiers au cégep de Sorel-Tracy, du Juran, de nombreuses années. Combien d'années au fait? 25 ans, 25 ans aussi, j'appellerai le cas-ci. Et combien d'élèves, combien d'élèves en tout, croyez-vous, avez-vous eu? Bien, deux sessions, environ de 30 élèves par session. Ça veut dire 25 multipliés par 30. Hé là là, ça fait du monde, ça. À peu près. Bien sûr, vous demeurez depuis votre retraite très active. Comment supportez-vous le confinement? Puis j'utilise « supporter » tant au sens de vivre avec le confinement que l'appui à la mesure. Comment je peux vivre ma retraite, là? Ça fait déjà presque 20 ans. Mais j'ai continué à travailler quand même. Je veux dire bénévole, tout ça. Fait que pour moi, je ne vois pas de changement quand je travaillais au cégep, puis à la retraite. Pour moi, ça n'a été pas une retraite, mais c'est « j'ai retraité ma vie ». Oui, mais là, maintenant, vous êtes confinée à domicile. Oh oui. Puis je peux vous dire, je suis très docile parce que je n'ai jamais sorti depuis la journée qu'on nous a demandé de demeurer à nos maisons. Donc, j'ai une cour en arrière, j'ai un petit trottoir en avant, mais je ne suis jamais… Pour moi, c'est très important de respecter ça. Même ça mérite de voir des gens dans mon milieu ou proches, par téléphone, qui me disent qu'ils vont à l'épicerie. Pour moi, c'est quelque chose d'inconscient, puis je ne trouve pas ça honnête envers les autres non plus. Donc, pour moi, c'est très important. On nous demande ça, de demeurer à la maison. Puis une pandémie, c'est plus que la grippe, comme on dit régulièrement à chaque émission. Donc, pour moi, c'est respecter les autres si je demeure à la maison. Si je chasse un manque de respect, c'est un manque de décence, puis qu'on parle tant de solidarité, puis que si on est dans la rue un peu partout, bien, en tout cas, je trouve ça un peu incohérent pour moi. Alors, vous supportez bien, vous supportez bien le confinement personnellement, puis vous supportez la mesure. Est-ce que vous êtes surprise de ce qui se passe dans les CHSLD, ou est-ce que vous pensez que ce drame-là nous pendait au bout du nez et que c'était pour un jour arriver? Je n'avais pas pensé qu'un drame si horrible pourrait arriver, mais il y avait quand même des lacunes qu'on pouvait avoir. Moi, je me suis occupée d'une personne dans un endroit comme ça, et il fallait que j'aille souvent le voir à des heures irrégulières, puis des fois, ce n'était pas ce qui était supposé être. Mais de là à m'attendre à une chose horrible, comme celle qui se passe à l'heure actuelle, des décès comme ça, non, jamais je n'aurais pensé, jamais je n'aurais pensé. Il y a des choses qui étaient inadéquates, mais de là à voir la mort, c'est terrible, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas… Non, moi, je n'aurais pas pensé que dans nos CHSLD, ça se passe comme ça, loin de là. Je savais qu'on manquait de personnel, que c'est difficile de donner des bains à plusieurs personnes dans une journée, je trouvais… Mais de là à manquer de respect, ça va même plus loin que ça, là. Ça, c'est horrible. C'est une chose que… C'est une forme de guerre, selon moi. C'est peut-être même pire, parce que on souffre… Ces gens-là souffrent depuis probablement nombre d'années, puis on n'a pas vu ça, puis j'ai de la misère un peu à accepter ça. Puis aussi, je me vois, à l'âge qu'on a, nous, là, si c'était moi qui étais là, ou encore si c'était ma mère qui était là, je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait été traitée de cette façon-là. Non, ce n'est pas acceptable. Jeannot, dépêcher des médecins généralistes et des spécialistes pour jouer le rôle d'infirmiers, d'infirmières, voire de préposés, est-ce que c'est une initiative éclairée du premier ministre ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoute, on n'a jamais eu de pandémie. On n'a jamais eu une affaire si grave que ça. Donc, je pense que M. Legault, ça aurait été un autre, ça aurait été pareil, je pense que M. Legault a fait de son mieux. Maintenant, moi, je trouve que tu sois médecin, que tu sois spécialiste, que tu sois la dame qui fait le ménage, en temps de guerre, on y va, on ne se questionne pas. Donc, mais de là, moi, ce que je n'aime pas, c'est que là, le spécialiste va remplacer l'infirmière. Moi, en temps de guerre, même si je suis une bachelière en nursing et que j'ai de la formation, ce n'est pas important mon titre, mon rôle. Il m'aurait dit « tu laves le plancher, je l'aurais lavé ». On est en période de guerre, donc tout le monde y va. Puis moi, la première réaction que j'ai eue quand ça a demandé les médecins pour aller remplacer les infirmières, moi, j'aurais dit des médecins pour venir travailler, point final. Pas nécessairement remplacer une ou l'autre professionnelle, mais tout simplement, on a besoin de vous autres sur le terrain. Tu veux laver le plancher, on va laver le plancher, tu veux, peu importe le travail. Moi, je suis allé travailler en Haïti comme missionnaire, je n'ai pas été longtemps, malheureusement, mais j'ai fait le travail, même si je suis une professionnelle de la santé, ils m'ont demandé de couvrir des livres à l'école pour les étudiants. Bien, ça pressait. J'ai couvert des cahiers pendant deux mois, puis… Je suis contente parce que… En 30 secondes, en 30 secondes, Jeannot, on ne parle plus beaucoup de vocation aujourd'hui. C'est une expression qui a mal vieilli, un concept qui a mal vieilli. Je risque quand même la question, en dehors de la formation, est-ce qu'il faut avoir pour travailler auprès des malades, des malades et en particulier des malades chroniques, la vocation? Il faut avoir la vocation. Il faut avoir la vocation. Puis même sans être payé, il n'y a pas de salaire. Moi, quand on me dit qu'on augmente, on augmente telle personne, telle personne, pour moi, aller travailler, ça a toujours été une vocation, ça l'est encore d'ailleurs. On m'aurait donné la moitié de ça que j'ai arrêté. Mais à un moment donné, il faut vivre aussi. Jeannot Baudel-André, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bien, je souhaite que tout le monde revienne en forme le plus rapidement possible. Puis on peut faire d'autres choses. On ne va pas travailler à l'hôpital parce qu'on a les vieux. Il y a bien d'autres choses à faire dans nos maisons. On a des gens qui sont tous seuls, bien, tu sais, les appeler, les écrire, leur écrire, etc. Merci. Alors, je pense que j'ai la vocation. Merci, Sylvain. Merci. Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo, puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi. Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec. C'est pas ce qui m'est arrivé. Imagine-toi donc, je suis allé à l'hôpital. Je prenais ma marche sur le département, puis j'ai trouvé mon dossier tout grand ouvert au poste des infirmières. N'importe qui aurait pu voir mon dossier. Ont-ils le droit de faire ça? Non. La loi de la santé et des services sociaux donne à tout usager le droit à la confidentialité de son dossier. Pour en savoir plus sur vos droits ou déposer une plainte, contactez le comité des usagers Pierre de Sorel au 746-6008, poste 8209 ou écrivez-nous au info à usagerpds.ca. Chez Meublandre et Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateur, congélateur, cuisinière, laveuse ou sécheuse, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes. Le confinement rend la violence conjugale et familiale plus difficile à voir, mais elle est plus présente que jamais pour les femmes ou les enfants qui la subissent. Si vous voyez ou entendez quelque chose, appelez le 911. Ensemble, nous pouvons arrêter le virus et la violence. Un message de l'Alliance. Le retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meublandre et Beaulieu. On sera maintenant à Berthierville. Retrouvez quelqu'un qui a diverti et informé les Sorellois à l'antenne de CJSO au début des années 50. Gilles Tessier, sans doute vais-je blesser votre modestie, mais vous étiez dans ces années-là une grande vedette de la radio. Comme c'était la mode à l'époque, vous envoyez bien même des cartes postales, l'autographiez à vos fans. Oui, on dit, Seigneur, vous me reportez à une époque très lointaine. C'était en 1952, ça. Mais c'est vrai que c'était la mode à l'époque de destiner à ses auditeurs et ses auditrices des cartes postales avec sa photographie, puis son autographe. Il me reste encore certaines photos de cette époque-là. Il faut dire aussi que CJSO en 1952-1953 était une station très importante. On atteignait, comme votre père le disait d'ailleurs, Claude, une station de province atteignant la région métropolitaine. Alors, effectivement, on avait plusieurs auditeurs à Montréal, mais notre but précis, c'était plutôt d'informer les gens des deux régions du Richelieu, bien sûr, et de la région de l'Annaudière, qui ne portait pas encore ce nom-là, mais qui était de l'autre côté du fleuve, sur votre rive nord. Je vous connais pour être très impliqué au sein de votre communauté. La vie berthelaise ne serait sans doute pas la même sans vous. Comment supportez-vous le confinement? Parce que j'imagine que vous obéissez aux règles de confinement. Écoute, le confinement, à mon âge, 85 ans, à ma retraite depuis déjà presque 25 ans, 20 ans, Eh bien, évidemment, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de changements. Je prends ma marche à tous les jours sur le bord du fleuve, parce que j'ai la chance d'habiter là, sur le bord du fleuve. Alors, ma marche, mon petit tour de toit à tous les jours, ce qui est embêtant, c'est de ne plus pouvoir communiquer vraiment avec des amis. Je veux dire, communiquer, être ensemble, dans la même pièce, jouer aux cartes. Mais ça, ça me manque. Ça me manque également à mon épouse. Mais on l'a fait par téléphone. Et puis, la vie continue. On a hâte que ça soit fini, c'est-à-tête. Pas la vie. Non, on a compris. Est-ce que vous avez souvenir, Gilles, d'un épisode qui ait pu autant transformer nos vies? Avez-vous souvenir d'un épisode qui ait pu autant transformer nos vies que celui-là? De cette ampleur-là, franchement, non. Il y a eu plusieurs événements qui ont changé ma vie personnelle, bien sûr. Le début de ma carrière à la radio et tout ce qui s'en est sur lui. Mais au point de vue, comme ça, de tout le Québec, non. Pas ma connaissance, quelque chose d'essayant important, aussi triste serait arrivé. Non. Comment cette crise-là se vit-elle chez vous, à Berthierville, dans le secteur de Joliette? Les statistiques semblent montrer votre coin davantage affecté que le nôtre. Oui et non, si on parle de la région de la Naudière. Mais particulièrement, oui, il y a des petits problèmes à Joliette, là. Je veux dire avant ça, qu'ici à Berthierville, il n'y a aucun cas déclaré encore. Alors, la Ville est vraiment libre. On n'a pas de problème de ce côté-là. Dans le CHSLD, il n'y a rien de grave. Et non plus que dans les différentes maisons d'hébergement de personnes âgées, on n'a pas décidé de cas encore. Il y a encore moins de mortalité, évidemment. Alors, on est privilégiés. Joliette, qui a été aussi ma ville d'adoption quand j'ai laissé Sorel pour aller à CJSO Joliette et par la suite à CJLM, Joliette, la station qui est toujours en l'onde, eh bien, Joliette n'est pas favorisée autant que nous. Il y a eu plus de cas. Et depuis hier ou avant-hier, on a déclaré à la prison des femmes de Joliette une épidémie qui semble s'aggraver de jour en jour. J'en sais pas plus, évidemment, parce que je ne sors pas, je ne vais pas à Joliette. Mais ça m'inquiète, ça me fatigue, parce que Joliette, tout comme serait, sont deux villes que j'ai beaucoup aimées. Mais j'espère que la région de la Naudière va être épargnée. Oui, ça nous inquiète pour la région au complet, mais ici, vous me parlez de Berthierville, où je vous parle depuis ma demeure, ben non, ça semble bien aller. Et surtout, il y a beaucoup de fraternité chez les Berthelais. On a eu de, je pourrais dire, l'entraide au Centre d'Action bénévole d'Autrées. C'est formidable, l'entraide qu'il y a là. Les épiceries de Berthier et les pharmacies nous livrent gratuitement, régulièrement, les produits achetés par téléphone. Non, Berthierville, à date, se tire très bien de la pandémie. Évidemment, on voit beaucoup moins de monde dans les rues. Berthierville, qui est une ville agréable, elle est beaucoup moins insinue ici. Nos autorités municipales collaborent et ont dit très bien. On est informés de façon locale, les petits climats de locale, par la télévision communautaire, qui fonctionne 24 heures par jour. Alors, j'ai un penchant pour la télévision communautaire parce que je l'ai fondée il y a un peu plus de 20 ans. Mais tout ça, ça a bien. En 30 secondes, Gilles, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura un après-COVID-19 qui ne ressemblera pas à l'avant-COVID-19? Est-ce que l'humanité a appris de cette crise-là, croyez-vous? Ah, je crois que oui. Je crois sincèrement que oui. Comment ça va se présenter? Qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup plus de fraternité, que la politique va aussi changer un tout petit peu. Mais vous, vous connaissez la politique beaucoup mieux que moi. Vous avez été député. Probablement que vous voyez l'avenir politique différemment de ce que je peux l'avoir. Mais de façon générale, au point de vue amitié, au point de vue rencontre, au point de vue surtout de ce qui est des plus âgés, dont je fais partie maintenant, on va peut-être, on nous considérait beaucoup, très bien, je n'ai rien à rappeler. Moi, mais quand on voit ce qui se passe actuellement dans les CHSLD, je pense qu'au point de vue politique, il va falloir faire quelque chose de très important. Gilles, ce sera... Très, très, très important. Merci beaucoup, Gilles Tessier, de nous avoir accordé cet entretien. Eh bien, d'une rive à l'autre, je vous dis que c'est... Merci, Sylvain. Merci. Alors, on passe de Berthierville à Massuville pour y rejoindre Suzanne Lalande. Suzanne, vos amis sur Facebook sont choyés en tout temps de commentaires toujours pertinents. Jamais, jamais beige. D'ailleurs, cette crise de la COVID-19, elle vous a inspiré quelques commentaires sur le confinement, le confinement notamment, des personnes de 70 ans et plus. C'est une mesure qui ne donne pas beaucoup dans la nuance, paraissait-vous trouver. Oui, mais en fait, depuis hier soir, je suis un peu plus nuancée. Parce que, justement, on disait 70 ans et plus sans donner de raisons valables. C'est-à-dire qu'on me disait, c'est des statistiques, tout simplement. Et sans me donner plus de raisons. Et de plus en plus de personnes disaient, les statistiques, c'est beau, mais en fait, ce n'est pas parce que les personnes sont âgées, c'est parce qu'en vieillissant, il y a plus de personnes qui ont des problèmes de santé, etc. Mais hier, à force de lancer dans le grand tout mes grands questionnements, j'ai eu accès à un site, le site d'une revue scientifique fort intéressante et fort reconnue, où on explique pourquoi, quand on vieillit, notre système immunitaire est diminué. Alors, même si, effectivement, quand on est en santé, on est moins à risque, une personne très en santé, même si on a 70 ans, on est moins à risque, mais sans qu'on le sache nécessairement, notre système immunitaire peut être diminué. Parce que, quand un virus nous attaque, on a deux lignes de défense. Il y a la ligne, la première ligne qui réagit immédiatement et la deuxième ligne qui réagit dans un deuxième temps. Et pour les personnes âgées, la deuxième ligne est moins solide, il y a moins de soldats, ils sont moins bien équipés. Et puis, en plus, le système de communication avec la première ligne est un petit peu défectueux. Alors, voilà. Donc, ça nuance un petit peu mon propos par rapport aux gens de 70 ans. Bien, vous avez très, très bien vulgarisé, beaucoup mieux que d'autres, d'ailleurs, le truc du système immunitaire. Merci, vous nous en avez appris. L'un des symptômes caractéristiques du nouveau coronavirus, c'est la perte d'odorat. Ajouteriez-vous comme symptôme, pas au coronavirus lui-même, mais à la crise qu'il engendre, la perte du sens critique? Je vous ai lu critiquer le gouvernement, ne pas, par exemple, vous montrer trop impressionné par les méa-culpas de M. Legault pour la situation dans les CHSLD. On ne lit pas, en effet, beaucoup de critiques de l'action gouvernementale. Non, effectivement. Et puis, je dois dire cependant, dans un premier temps, que je suis plutôt... Tu sais, je trouve que les deux gouvernements, les deux paliers de gouvernement ont quand même bien réagi et gèrent bien la crise dans l'ensemble. Ça ne les empêche pas de faire quelques faux pas occasionnels. et je pense que c'est important de les souligner. Les gens ont l'impression que, vu qu'on est en crise et que notre papa en chef nous dirige, qu'il faut écouter papa en chef, moi, je pense qu'il faut garder notre sens critique en tout temps. Je ne suis pas du genre à l'obéissance aveugle. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, le 70 ans me dérangeait autant. Il me dérange encore un peu, mais beaucoup moins. En tout cas, ça me dérange d'être confinée, mais je comprends mieux. Et puis, alors c'est ça, je trouve que dans l'ensemble, oui, ils ont bien réagi. Mais depuis un certain temps, je trouve que le gouvernement Legault a tendance à mettre sur le dos des autres ses propres lacunes. Par exemple, il a été très dur et accusé assez violemment les médecins spécialistes. Ce n'est pas nécessairement mes amis, je les trouve parfois gourmands, mais c'est quand même des gens spécialisés, le maudit, et dont on a besoin. On est content qu'ils soient très, très spécialisés quand on a affaire à eux. Et puis, tous les médecins spécialistes en disant, ben voyons donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on ne se sent pas nécessairement utilisé au mieux. Et c'est la même chose pour le docteur Liu, je pense, qui est présidente de Médecins sans frontières. bon, là, elle travaille dans un CHSLD. Bon, c'est bien, mais je ne pense pas que c'est la meilleure utilisation qu'on peut faire d'une femme aussi compétente, aussi avec autant d'expérience derrière elle. Pour moi, elle devrait être conseillère au gouvernement sur le plan de la pandémie avec l'expérience qu'elle a plutôt qu'aller donner un coup de main dans un CHSLD. Et tout ça... Cette crise-là, oui. Cette crise-là, Suzanne, j'accélère, mais cette crise-là, est-ce qu'elle nous aura appris quelque chose? Est-ce que vous avez le sentiment, êtes-vous d'opinion, qu'il y aura un après COVID-19 qui ne ressemblera pas à l'avant COVID-19? Est-ce que vous avez l'impression que rien ne sera tout à fait pareil après? Probablement, mais on est au tout début. C'est difficile de dire ce qu'il va y avoir après parce qu'il ne faut pas s'imaginer que dans quelques mois, moi, je pense qu'on en a pour un an ou deux avant de revenir à une nouvelle normalité. Et oui, on va avoir... Les choses vont avoir changé, mais je ne veux même pas dire si ça va changer pour le mieux ou pour le pire. C'est trop gros, c'est trop extraordinaire, c'est trop nouveau. C'est très difficile de voir vers quoi on va s'en aller après. Et je pense que ça va nous prendre beaucoup, beaucoup de patience et de capacité d'adaptation pour y arriver. Merci beaucoup, Suzanne Lalande. La tribune est de retour après la pause avec le docteur Fabien Bonnefoy. Merci, Suzanne. Témoins d'un feu, d'un vol d'un accident, d'une nouvelle dans le monde de la politique, de l'économie, de la culture, faites-nous savoir ce que vous savez. Communiquez avec le service des nouvelles de CJSO à nouvelles au pluriel arrobas CJSO.ca. À CJSO, l'information, c'est notre priorité. Tous les jours, je sauve des vies. J'écoute des séries, je joue à des jeux vidéo puis j'appelle ma grand-mère. Je reste chez moi. Se protéger, ça sauve des vies. Un message du gouvernement du Québec. Tous les jours, je sauve des vies. J'ouvre le robinet, je laisse couler l'eau tiède et je frotte mes mains avec du savon pendant 20 secondes. Je me protège en lavant mes mains. Se protéger, ça sauve des vies. Informez-vous au 877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec. Chez Meublandre et Beaulieu, nous tenons à vous rappeler que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette situation particulièrement difficile en vous offrant un service d'urgence avec livraison gratuite pour tous vos besoins. Qu'il s'agisse de réfrigérateur, congélateur, cuisinière, laveuse ou sécheuse, contactez-nous sans tarder au 742-2708 ou encore par messagerie Facebook. Visitez le meublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour de plus amples renseignements et suivre nos mises à jour quotidiennes. La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires. De nouvelles initiatives font leur apparition pour favoriser l'achat local en ligne. La Ville de Sorel-Tracy et Taxi Coop implantent un service de livraison sans contact afin d'aider les commerçants sorelois à destiner leurs produits aux consommateurs sorelois qui n'ont que 5 $ à débourser. Puis, le carrefour jeunesse emploi de Pierre de Sorel met sur pied une escouade de bénévoles qui livrent gratuitement l'épicerie aux personnes de 70 ans et plus confinées à la maison et aux familles en difficulté ou monoparentales des milieux ruraux. La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires. CJSO 117 FM a à cœur la poursuite des activités économiques régionales et souhaite, étant donné la situation actuelle, jouer un rôle clé afin de supporter les entreprises d'ici. Comment? En vous offrant une excellente visibilité sur nos ondes et à bas prix. Profitez-en pour annoncer vos heures d'ouverture, vos mesures sanitaires additionnelles, votre offre de services ajustés ou même votre service de livraison. L'achat local, CJSO s'y engage. Des nuages avec de la pluie débutant en avant-midi, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 70 km heure, un maximum près de 9, c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Cette soirée, cette nuit, quelques nuages, 40 % de probabilité d'averse de neige, minimum fixé près de moins 3, mais avec le refroidissement éolien, on ressentira moins 10. 117 FM De retour à Sylvain Rochon et ses invités à La Tribune. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel et de Meublendré-Beaulieu. Alors, docteur Bonnefoy, merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Vous travaillez auprès des gens âgés, des personnes frappées par les mesures de confinement. Est-ce qu'elles vous paraissent les supporter de mieux en mieux ou de moins en moins bien? Est-ce qu'elles s'y habituent ou est-ce qu'elles s'enlacent? Ça dépend des personnes, c'est sûr, mais c'est sûr qu'elles commencent un peu à se lasser et on comprend tout à fait ça. Le confinement devient difficile. Surtout que ce sont des personnes, comme vous dites, qui sont assez fragiles et qui ont besoin de voir du monde pour pouvoir effectivement être aidé un petit peu sur le plan moral. C'est le cas de tout le monde, je pense. Mais toutefois, quand même, ma patientèle que je suis garde quand même le moral. Les Québécois sont quand même résilients et je trouve ça c'est très très bien. Ils sont tournés vers les autres donc ils savent très bien que c'est pour eux mais aussi c'est pour les autres se protéger. Votre pratique, est-ce qu'elle a beaucoup changé ? Vous faisiez beaucoup de visites à domicile avant cette pandémie. Est-ce désormais beaucoup plus par téléphone que vous œuvrez auprès de vos patients ? Absolument. Le changement a été à 90 degrés. On se déplace, on est essentiellement trois personnes aux soins à domicile et puis il y en a d'autres aussi médecins qui sont là aussi mais en grande partie on est trois et puis on fait beaucoup de téléphone effectivement on se déplace très très rarement sauf si besoin. On essaie de gérer les choses comme ça donc c'est sûr ça a changé la pratique mais ce qu'on a fait c'est qu'on a instauré tous les trois on fait des gardes pour toutes les personnes âgées de la région et des résidences même si ce ne sont pas nos patients à nous avec docteur McGraw et docteur Bernaché Bernaché pardon donc on fait ça à trois puis on se relaie on fait une semaine sur trois on essaye d'aider un petit peu à notre manière comme ça. Est-ce que vous êtes surpris docteur Bonnefoy de la situation dans les CHSLD? Malheureusement je dirais non c'est sûr que c'est on ne peut pas être à la place du gouvernement c'est difficile c'est très difficile de faire des prédictions à l'avance mais on savait très bien déjà à la base que ce serait des personnes nos aînés qui seraient les plus touchés donc déjà il y avait un manque de un manque il y avait un besoin puis un manque de personnel dans les CHSLD donc c'est sûr qu'on l'avait plus ou moins dit déjà à la base si le comment dirais-je le virus entrait dans les CHSLD ça serait le feu ça serait le feu c'est ce qui arrive sur Montréal Oui parce qu'ici on ne note pas une crise de cette ampleur fort heureusement ici on n'en a pas moi je travaille au centre Elisabeth Lafrance donc je continue à travailler là-bas je ne vous rassure pas au salaire des spécialistes non je plaisante un petit peu d'humour donc je continue à y aller il n'y en a fort heureusement pas là on n'en a pas pour l'instant on n'en a pas donc ça c'est très important de faire très attention à ça parce que encore une fois si ça prend là c'est dramatique l'appel du premier ministre au médecin spécialiste là auquel vous faisiez un clin d'oeil puis au médecin généraliste d'y aller dans les CHSLD montréalais en particulier prêter main forte aux infirmiers aux infirmières et aux préposés ça peut de loin paraître une lumineuse idée mais est-ce que c'est aussi simple qu'il peut sembler c'est pas simple d'être une infirmière ou d'être un préposé c'est évident c'est évident c'est très difficile de faire le travail d'une infirmière mais je pense que tout être humain s'il est bénévole dans son âme peut aller prêter main forte et puis vous savez un travail d'infirmière ou d'aide soignant excusez-moi en France d'aide soignant mais de préposé pardon c'est surtout mettre la main à la patte comme on dit mettre l'épaule à la roue comme on dit ici je pense que c'est tout être humain est capable de le faire là j'ai vu qu'il y avait comment dirais-je l'armée qui commençait à rentrer et puis notamment la santé dans l'armée donc c'est intéressant d'avoir effectivement de l'aide de l'aide pour le personnel comment envisagez-vous Fabien Bonnefoy la sortie de crise maintenant c'est une très bonne question qui est difficile à répondre les prévisions étaient plutôt au beau fixe et puis là effectivement avec les SHCLD la courbe elle a fortement augmenté dans le mauvais sens c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au pic pic là on est sorti de crise je pense qu'il faut attendre à mon sens il faut attendre que la courbe s'infliche qu'elle descende il y aurait peut-être plusieurs je pense que l'idée de réintroduire notamment l'école ou autre n'est pas une si mauvaise idée parce que je pense qu'il faut que l'immunité se fasse bien sûr en faisant très attention mais je pense petit à petit une fois que la courbe sera plus clémente réintroduire petit à petit les différentes les différentes parties les différents métiers qu'on peut réintroduire pour y aller progressivement est-ce que vous avez le sentiment docteur Bonnefoy que nous conserverons de cette crise-là quelques enseignements je pense notamment aux mesures d'hygiène qu'on voit instaurées partout notamment dans nos épiceries quand nous aurons un vaccin quand nous aurons gagné contre ce nouveau coronavirus est-ce que nous verrons encore des paniers d'épiceries bien nettoyés et tout ça ou ils redeviendront des supports à virus de toute façon on ne peut pas à mon sens on ne peut pas rester dans cette configuration c'est très difficile je pense qu'on deviendra comme avant un petit peu puis il y avait quand même une conscience aussi au Québec on a quand même une conscience importante je vous dis encore une fois on est tourné plus vers les autres mais je voulais juste revenir excuser à la question précédente pour la santé de crise je pense que la sérologie est très très importante c'est-à-dire que c'est ça qui va nous aider vraiment à sortir aussi c'est-à-dire que il faut vraiment qu'on ait au plus vite si on pouvait sur le côté comment dirais-je sur le côté politique aller un peu plus vite c'est pour avoir la sérologie parce que la sérologie c'est quelque chose d'extrême important on pourra avec ça savoir les anticorps savoir qui a été exposé qui est protégé qui ne l'est pas etc. et je pense que c'est avec ça qu'on pourra vraiment avancer plus vite il n'y a pas un il y a deux Fabien Bonnefoy préparez votre guitare Fabien médecin le jour musicien accompli et auteur compositeur passionné la nuit Fabien Godefoy alias Mr. Good Faith alors vous compilez deux vies en vous investissant à 100% dans chaque face j'ai envie de vous demander de conclure cette émission avec une chanson pour nous soigner nous soigner l'âme est-ce que vous êtes d'accord avec plaisir avec grand plaisir avec grand plaisir alors on se laisse en chanson mesdames messieurs merci beaucoup faites bien on va passer à Mr. Good Faith et à la semaine prochaine chers auditeurs et auditrices merci infiniment merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501